Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 15h de télé Djibouti. Les titres c'est tout de suite. Musique Sous la présidence du chef de l'Etat et chef du gouvernement s'est tenue aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres. Musique Et une vague de chaleur anormalement préconnente en Espagne, au Portugal et en France cette semaine. Musique Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence du chef de l'Etat et chef du gouvernement Ismaël Omar Guélet. C'est tenue aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient inscrites à l'heure du jour de cette séance. Le compte rendu nous sera fait donc dans nos prochaines éditions avec le porte-parole du gouvernement. Dans le cadre du fonds régional pour le renforcement de la résilience à la sécheresse, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources aléotiques C'est rendu à Bandara et Asaïla, région de Dikil hier. Et ce, pour la réception des travaux de réalisation d'un forage et pour appuyer la coopérative agropastorale de Gobad, l'association des femmes d'Asaïla et de l'association des jeunes pour la solidarité et le développement d'Asaïla. Financé par la Banque de développement allemande et le gouvernement djiboutien à hauteur de 4,4 millions d'euros, soit environ 880 millions de francs djiboutisées. Il est exécuté dans les zones transfrontalières, notamment la zone du sud-ouest de Dikil, notamment dans les six localités de Yobouki, Asaïla, Sankal, Agna et Daoudaya et Bandara. Le coût total des investissements à Bandara est de 25,8 millions de francs djiboutis et la réalisation d'un forage équipé d'un système de pompage solaire, la réhabilitation du réservoir et la nouvelle tuyauterie et la construction de deux bornes fontaines et un abreuvoir. Le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a reçu hier, dans ses bureaux, le maire de la ville de Djibouti, les présidents des communes et les élus. Une réunion de travail par laquelle le ministre a tenu à fixer le cap afin d'atteindre les objectifs fixés. Il faut, pour atteindre les objectifs, commencer par une meilleure synergie et coordination entre les communes et la mairie. C'est ce qu'a rappelé le ministre. Il a par la suite félicité les élus pour leur victoire écrasante et a rappelé qu'il est temps pour se mettre au travail et être à la hauteur de la confiance par le peuple. Le maire de la ville, Saïd Daoud, s'est dit, réjouit de l'accueil réservé et s'est senti réconforté d'avoir un appui considérable. qui est le ministère de la décentralisation au sein du gouvernement pour rentrer en contact, présenter les différents présidents des communes et leurs bureaux. Pour cette ville, il lui faut une autonomisation fiscale pour qu'elle relève tous les défis. Inch'Allah, avec l'appui de notre gouvernement et l'appui du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omergele, nous allons travailler à arrache-pied pour atteindre nos objectifs. Je vous rassure, monsieur le ministre, que nous allons travailler la main dans la main, moi et mes collègues des trois communes de la ville de Djibouti. Nous allons rélever les défis, Inch'Allah. Et pour sa part, le ministre de la décentralisation a indiqué dans son intervention que le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, a donc dans son intervention indiqué, assuré son plein soutien et celui de son département. C'est un combat, a-t-il dit, que nous mènerons ensemble pour le bien-être de la société. Notre souhait le plus cher, et ce sera aussi le combat que nous mènerons ensemble tout au long de ce mandat qui vient de commencer. Le transfert le plus significatif, entendu, est celui de la fiscalité locale. La ville de Djibouti doit bénéficier, au même titre que les régions, un transfert fiscal qui va contribuer à une augmentation de ressources et de son autonomie végétaire. Et en tant qu'institution, vous pouvez compter sur l'appui et l'accompagnement du ministère de la décentralisation, surtout sur le plan institutionnel. Le premier niveau de collaboration doit se situer entre les communes et la mairie de Djibouti. C'est-à-dire que si, entre les mairies et les différentes communes, travaillent moins dans la main, travaillent pour un seul objectif, travaillent pour atteindre, pour relever les défis de notre pays, ce sera quelque chose de positif. Donc c'est dans ce cadre-là que nous devons travailler, et c'est dans ce cadre-là que nous devons relever ces défis. Dans le cadre des préparatifs du 45e anniversaire de l'Adepodos national, les femmes parlementaires ont visité les différentes CDC de la commune de Blas, tel que Hadjidé, section 3 et section 4. La visite a été effectuée par les honorables députés Oumma Mohamed, Shukri Ali Aynan, Fatouma Mohamed Hamadouk, Emmanuel Nima Abourhan, Hussain, Rada Ahmed Ali et des différents représentants de l'UniFD. L'objectif de cette visite était d'informer les résidents des quartiers sur les différents événements qui seront organisés en l'honneur du 45e anniversaire de l'Adepodos. Et de les sensibiliser. Les sensibiliser à nettoyer, décorer leur quartier et hisser le drapeau national. Les résidents des différents quartiers ont montré leur patriotisme, leur volonté et leur enthousiasme au travail afin d'embédir leur quartier. Les femmes parlementaires ont également affirmé qu'elles travailleront ensemble, main dans la main, afin d'embellir le pays. Le MAEB de Djibouti, en collaboration avec le secrétariat du MAEB continental, a organisé aujourd'hui un atelier à l'hôtel aux Acacias dans le cadre technique des rapports sur la gouvernance nationale. Cet atelier a vu la participation du directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, qui représente le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Yousouf, d'une représentante du secrétariat continental du MAEB, les membres de la commission nationale de gouvernance, les représentants des ministères sectoriels et les représentants de la société civile. Pour ce faire, Djibouti a jugé primordial d'effectuer ce rapport pour déterminer l'état d'avancement de notre gouvernance, notre pays, membre du MAEB. Quatre objectifs ont été donc à Sydney à cet atelier. Présenter et expliquer le cadre d'établissement de rapports nationaux sur la gouvernance à tous les membres des structures nationales du MAEB de Djibouti. Donner une impulsion à la collaboration entre les représentants des structures nationales du MAEB et le secrétariat continental du MAEB pour la préparation du rapport national sur la gouvernance. Mettre en place une équipe de coordination, une équipe nationale, donc élaborer une feuille de route, le document des termes de référence du consultant national qui fournira un appui technique à la commission nationale de Djibouti. J'ai enfin présenté le document dédié pour le gouvernement pour le développement du RNJ. Je pense à la préparation du vice-président du travail de notre rapport national de gouvernance. Je mesure l'honneur et les responsabilités qui s'attachent à la confiance dont vous venez de m'investir ensemble avec les membres du bureau pour conduire au destiné notre organisation. Écoutons à présent le directeur de la communication qui représente le ministre des Affaires étrangères pour cet atelier. Ce rapport recommande notamment que tous les États membres préparent régulièrement des rapports nationaux sur la gouvernance afin de valier leur performance en la matière. L'immense tâche d'accompagner les États membres de l'Union africaine dans la préparation de ce rapport a été confiée au secrétariat continental du MAEB et c'est conformément au nouveau mandat élargi qui lui a été confié à cette occasion. C'est dans ce cadre que Mme Kélémentine se trouve parmi nous aujourd'hui et dépêchée par le secrétariat continental du MAEB pour apporter un appui technique aux bénéficiaires de cet atelier. Permettez-moi de remercier le secrétariat continental du MAEB qui a sponsorisé cet événement pour son appui constant aux structures nationales du MAEB et à la préparation de la bonne gouvernance dans notre pays. Vous l'aurez compris, cet atelier se veut une plateforme d'apprentissage, de partage d'idées et de dialogues constructifs avec pour objectif de préparer le rapport national de gouvernance 2022 de Djibouti. Désormais, l'élaboration du rapport national sur la gouvernance devrait se faire à intervalles réguliers dans notre pays afin de mesurer les performances des principales institutions de gouvernance dans l'amélioration de la gouvernance en vue d'un développement socio-économique sain, de la paix et de la stabilité. Dans l'actualité également, une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali Sabiye Moussaad El-Migené, composé du président du conseil régional, Chalmaki Hassan Alaleh, se rendu au camp de réfugiés de Ali Adé. Le but de ce déplacement étant la supervision de la troisième session de l'examen du baccalauréat soumis au lycéen, issu de la communauté des réfugiés. Un examen de fin de classe de lycée qui est entièrement organisé et encadré par le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Alors arrivé au lycée Nelson Mandela, appelé en anglais au camp de réfugiés, donc d'Ali Adé, la délégation a été accueillie par l'inspecteur de la région et le président de la commission des jurys, le sous-préfet du secteur et les responsables de l'établissement chargés de l'organisation des épreuves de ce baccalauréat. L'inspecteur d'Ali Sabiye, donc le chef de centre d'examen des lieux, le président de la commission des jurys, depuis sa première session, a largement expliqué aux visiteurs l'organisation de cet examen et ses différentes étapes. Les épreuves écrites et pratiques du baccalauréat professionnel d'hôtellerie se sont tenues hier au lycée hôtelier d'Arta. Cette année, donc, quelques 28 élèves repartis dans la filière hôtellerie-restauration se sont présentées aux épreuves écrites et pratiques. Comme à l'accoutumée, le préfet de la région, Mohamed Cheikh O'Hassan, et le président du conseil régional, accompagné par le proviseur du lycée d'hôtellerie d'Arta, ont supervisé le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Dans le cadre du symposium sur la santé, la délégation composée d'experts, de conseillers et du consultants a présidé la clôture, la cérémonie de clôture de l'atelier du symposium sur la santé à OBAC. La délégation composée d'experts, du conseiller et du consultant a présidé la clôture, la cérémonie de clôture du symposium sur la santé à OBAC, des groupes de travail dans lesquels toutes les personnes sont amenées à donner leur avis sur la situation actuelle de la santé et se faisant échanger et discuter des contraintes et difficultés existantes et proposer des idées qui permettront à l'avenir d'améliorer les structures de santé, mais aussi de créer des systèmes de santé régionaux inclusifs d'ici 2030. On a participé à ces groupes de travail, en plus des professionnels de la santé, la société civile, les élus locaux, les chefs de quartier, ainsi que les chefs coutumiers et religieux, des échanges fructueux pour un écosystème de santé plus porteur. De nombreuses idées ont été proposées en tenant compte de la situation actuelle pour atteindre l'objectif souhaité et le but à atteindre d'ici 2030. Le mouvement des jeunes, une et indivisible, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de Tadjura, ainsi qu'avec l'association des femmes engagées dans la protection de l'environnement, a organisé vendredi dernier une opération de propriété dans la région de Tadjura, plus précisément à la plage du quartier Féa. Cette activité de propriété s'inscrit dans le cadre de renforcement de l'esprit de la citoyenneté et de l'esprit patriotique. L'objectif de cette activité est de renforcer l'engagement citoyen pour rendre propre, sain et agréable notre pays, notre ville et notre région, et la région de Tadjura, pardon, dans lesquelles nous vivons, car la propriété est l'affaire de tous, c'est ce qu'a déclaré le président du mouvement, de la jeunesse, une et indivisible, Ahmed Mongola. La finale handball de la Coupe de Djibouti s'est déroulée dans la soirée du dimanche 2 juin au complexe sportif Roi Fahad, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, et en présence, entre autres, des invités du président de la fédération djiboutienne d'Odbal, Ahmed Mohamed, du colonel Waïs Malboré, commandant de la gare de côte djiboutienne, le musulman Hassan Mabali, président de la fédération djiboutienne de football, ainsi que des officiers de la gare de côte, de la gare républicaine et de la gendarmerie nationale. C'est dans une atmosphère, donc, survoltée, que les équipes finalistes, celles de la gare de côte djiboutienne et celles d'Ali Sebiot, sont affrontées. Dans une rencontre riche en rebondissements, qui s'est terminée par une victoire de la gare de côte djiboutienne, avec un score final de 23 à 11. Et cette nouvelle victoire de la gare de côte dans une répétition majeure nationale, donc, illustre le développement remarquable opéré par l'institution dans sa participation et son rayonnement dans le domaine du sport. En Afrique du Sud, l'avis de Johannesburg a demandé une enquête sur la qualité de l'air, en particulier à cause d'une forte odeur de soufre. L'année dernière, l'odeur avait été attribuée à une grande présence de dioxyde, de soufre et de sulfure, d'hydrogène provenant d'une usine. De récentes études montrent que la pollution atmosphérique a réduit l'espérance de vie dans la capitale de 3,2 ans et touche particulièrement les enfants. L'Afrique du Sud possède un taux de particules fines 1,4 fois supérieur aux recommandations de l'OMS. Et cette vague de chaleur anormalement précoce en Espagne, au Portugal et en France, cette semaine, après avoir vécu le mois de mai le plus chaud depuis une centaine d'années, la péninsule ibérique est en alerte depuis ce lundi. Des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés en Espagne et 40 degrés au Portugal sont attendus. En France, plusieurs incendies et départs de feu ont eu lieu ces derniers jours dans le sud du pays et les températures vont encore grimper dans les prochains jours. Et c'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada